De ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça ? Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être qu'il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. C'est une sorte de fusion, c'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les patients et les patients. Mais même si vous faites la meilleure ou la meilleure wearable, il n'y a pas de garantie que le patient va prendre le produit ou le device. Donc, comment est-ce que vous pensez sur la technologie pour engagerer le patient? Oui. Bien, peut-être que je vais utiliser un exemple. Je pense que c'est fascinant ce qui se passe dans ce field maintenant. Je veux dire, FDA approfait la première électorale, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'un biologique qui est dans le tablet. Et une fois que vous prenez le tablet et il se déroule dans votre stomach, on dit tout deux programmes, on dit ? Bien, c'est une bonne associatione, On dit qu'il donne deux deux卒, on dit tout deux grecs de la tête d'uneienne pour lire en chaque quart d'une ini, et on dit que le costume de russie va à le mettre en quelque sorte ici. Ok. L'un puede